Salut et bienvenue dans la méthode Bitcoin, j'espère que ça roule pour vous aujourd'hui. Intéressant ce move d'hier, il faut savoir que personnellement j'ai essayé, j'anticipais un move baissier sur BTC. Bon c'est pas apparu dans la méthode Bitcoin mais c'est pas apparu dans le live d'hier. Et j'ai voulu faire le petit malinois en tradant les plus gros bêta, c'est à dire les trades, les altcoins faibles sur ce move là. Et il se trouve que le meilleur risque qu'on pense était sur Bitcoin. Ce que je veux dire c'était que l'entrée elle était parfaite, on a eu un mouvement de 1000 balles, j'aurais très bien pu faire une meilleure performance. Et au lieu de ça, je m'étais exposé sur des alt qui a priori étaient partis pour accompagner le move. Mais j'ai trouvé, donc c'est une information, j'ai eu qu'un tout petit profit et c'est pour moi très frustrant. Donc c'est des choses qui arrivent, j'ai pas encore digéré la chose puisque j'ai verrouillé tout ça ce matin. L'information que j'en retiens c'est la résilience des altcoins. A noter aussi que j'étais un petit peu inquiet par rapport à ce que j'avais dit. D'un côté parce qu'il y avait Bitcoin qui était potentiellement baissier ces derniers jours. et qu'on avait un rallye potentiel qui a été annulé hier. Donc les dernières méthodes du Bitcoin n'étaient pas à jour. Et malgré tout, les altcoins ont fait leur taf, celles qui étaient bullish étaient bullish et il n'y a pas eu trop d'impact. Donc ici on constate une résilience altcoins. Maintenant, je ne vous cache pas que je suis inquiet pour le Bitcoin. Enfin je suis inquiet. Il y a beaucoup d'émotions en quelques minutes. Le price action est horrible et je voudrais faire remarquer quelque chose, c'est que les gens n'ont pas peur. Je ne constate pas de peur dans ce marché. Alors pour moi ça c'est un price action haussier. Par exemple là ici quand on prend les bougies inversées. Là les bougies étant inversées, oui c'est la bonne couleur. Donc pour vous indiquer que par exemple en daily c'est particulièrement joli. En weekly j'imagine que ça serait volontairement long par beaucoup de gens. Ok ça y est c'est le bottom. La seule, on se retrouve quand même maintenant avec la quatrième semaine dans le vert. Bon c'est pas clôturé mais vous voyez on peut, ici l'espoir renaît on va dire dans une direction. On a un petit contrôle dans une direction qui paraît relativement clair. Et du coup le price action est très clair. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête et qui me posent problème. C'est que ces ventes me paraissent organiques. Et ça me pose problème pour une raison. Alors qu'est-ce que j'appelle organique ? C'est que souvent le bitcoin il fait son truc de bitcoin mais son job ça consiste à aller chercher des liquidations. Donc il y a des liquidations dans une direction. Le prix fait magnète dans cette direction. Allons niquer la majorité. Cette majorité étant ici des longues, on va chercher les longues mais on dirait que c'est plus trop l'objectif de bitcoin. Et que pour moi ça ressemble à de la vente organique. Et ça pose question, c'est que le côté lent me pose question, m'interpelle et me rend très prudent sur le bitcoin en général. Le truc c'est que ce n'est pas confortable à trade parce que c'est très lent. Mais c'est un price action qui est bearish. Et du coup je n'attends pas ici d'optimisation. Vu que ça me paraît organique, je n'attends pas d'optimisation mais le mot c'est efficiency. C'est-à-dire que je n'attends plus d'efficiency de ce marché. Je me dis ok, bon on est allé chercher liquidation mais ça ne suffit peut-être pas à retourner le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vrais vendeurs cette fois-ci et que ça ne concerne, ce n'est pas seulement le market maker qui fait mumuse. Mais des vendeurs motivés et des acheteurs etc. Et autre chose que je remarque c'est que d'habitude dans un range, support à résistance, la durée des ranges, ouais enfin ça tellement illiquide qui dit notre ami Mana, pas vraiment. On remarquera que depuis quelques temps, c'est devenu bien rempli nos order books. Alors il faudrait voir le réglage par rapport à, c'est sûr que par rapport à un bull market, par rapport à un bull market c'est faible, mais on constatera que ce n'est pas si illiquide que ça. Il y a quand même une présence dans l'order book. Et ici, hop, la plunge protection team qui va a priori sauver le bull market. Le problème ici, alors donc, excusez-moi, c'est l'exécubration d'un mec qui passe trop de temps devant l'écran. Parce que bon, moi personnellement je vis Bitcoin depuis 2017. Je n'ai pas dû rater un tic, genre dans le mode no life, donc je suis à fond dedans. Donc, j'ai rien raté et à mon avis, ce que je trouve ici, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est qu'il y a des ventes organiques. J'ai des informations pour se dire, bon, ça va bien se passer et ça peut tenir en mode scalp et puis pas de problème, t'inquiète, on va ici et tout. Mais le price action weekly me dit autre chose, mais surtout pour qu'un range fasse son job de range. En général, les gens sont bearish sur les supports et ils sont bullish sur les résistances. Quel est le sentiment des gens ici ? Ben pas bear, il n'est pas bear. Les gens n'ont pas peur, moi ce que j'ai vu hier, ce n'est pas des gens qui ont peur, c'est des gens qui courent après les derniers shitcoins, c'est les bennes, les psyops, le truc qui fait 50% de la journée, pourquoi avoir peur ? Allons, Gamble, sur la pire des merdes. All in x 25, parce que de toute façon, tant qu'il y a 3 pumps sur un marché de 15 000 coins, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça en dit aussi peut-être un peu, beaucoup sur l'état du marché. Je pense que les gens qui étaient très fondamentaux, alors peut-être vous ne le prenez pas comme une critique personnelle, mais malheureusement, beaucoup de gens se sont raccrochés aux fondamentaux pendant tout le bear market. C'est des bons coins et tout. Et puis finalement, quand tu arrives pas loin du bottom, tu te rends compte que ce n'était pas si bien que ça. Et que finalement, les gigapumps, c'est quoi ? C'est un influenceur qui fait son coin de merde, un autre qui va escroquer les gens, et 2-3 mêmes coins qui vont faire des moves incroyables. Voilà quoi. Donc, et pour tous les autres qui ont des bons coins à bons fondamentaux et qui ont holdé ça et tout, peut-être leur argent aurait été mieux alloué s'il avait été plus flexible. C'était ce que je disais dans la dernière matière de Bitcoin, c'est que, voilà, parfois le fait de se remettre en cash permet de réévaluer ses positions et de, pourquoi pas, rider un truc qui a un peu de hype. Donc là, clairement, les gens courent après les pumps. Alors, d'un point de vue mondial, il y avait de quoi être inquiet hier. Hier ou avant-hier. Avec un gros ravalement des indices boursiers. Donc, c'était ce qui était à craindre. C'était le retour ici, en dessous. Sauf que, hop, news Nvidia, intelligence artificielle. Plam, plam, plam. Hop, rejeté. Donc, pour l'instant, on fait le job. Pour le S&P 500, ma seule consolation ici, puisque j'avais short là, on a eu une réintégration. Donc, par exemple, le S&P 500, il a l'air moins chaud pour dire que c'est un bull market. Mais côté Nasdaq, avec des Nvidia qui font du 20% dans la journée, ce n'est pas du bear market. C'est plutôt méga hype. À côté de ça, tu as BTC qui est un S&P 500 simulator en moins bien actuellement. Et vu le panier de crabe que c'est les cryptos et un petit peu le côté ridicule de l'écosystème en ce moment, entre les scams, les escroqueries et Bidon qui envoie des coups de tatane genre tous les deux jours, ça ne donne peut-être pas trop envie à monsieur tout le monde de venir faire les foufous sur les cryptos, alors que tu peux le faire sur les actions et que ça fait des pumps de malade. Donc là, par exemple, je trouve que Bitcoin, au niveau du price action, ok, ça peut aller. Peut-être on peut faire des trucs comme ça. Moi, je le tentais. Ici, c'était très tentant d'y retourner, mais ce qu'on voit, c'est surtout un enthousiasme à aller vers le bas. Une clôture de la daily dans les mèches. Bon, ça peut y revenir. Mais surtout, c'est qu'ici, les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas peur ? Putain, les gens sont confiants. Les altcoins, hier, avec un move de 1000 balles, on a eu 4 ou 5% vers le bas Bitcoin. Je shortais des trucs qui étaient dans leur chiasse et qui auraient dû aller plus bas. Je n'ai même pas gratté 0,25 de mon R. Sérieusement, c'est ultra frustrant. Donc les gens, en fait, ont confiance. Même, ils baillent les dips. Ils baillent fucking deep. Alors, ils sont très très confiants. Ils baillent les dips. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Regardez-moi ça. Donc là, c'est la frustration qui parle. Donc là, ne croyez pas ceux qui disent que les traders ne doivent pas être émotionnels. On est des humains. Si on n'a pas d'émotion, on est mort. Donc, on doit deal avec. Donc, soit on les manage avec un risque, soit on les assume. Et ça nous donne des informations. Mais dire qu'on est des robots, c'est des conneries. Bon, après, il y a des gens qui se droguent. Ça peut aider. Donc, voilà. Ici, regardons un petit peu Bibit, qui a été globalement plutôt bearish ici, dans cette zone de range. On voit, hein, Bibit, les Bibiteurs, donc les rois des retails. En général, c'est là où vont trade la majorité des retails, avec tous les MM crypto et tout ça, qui ont chill Bibit pendant Car the Moon et tout ça, qui ont chill Bibit pendant tout le bull market. Donc, la majorité des retails sont actifs sur Bibit. Les retails, c'est-à-dire les petits porteurs. Et donc, c'est un bon indicateur du sentiment. Donc là, par exemple, on avait vu dans ce range, ah, ils étaient quand même pas mal bearish. Et hop, dès que ça commence à passer bearish, hop, tu te retrouves avec des petits spikes. Donc, on avait un sentiment qui était relativement bearish. Mais là, ça semble à peu près établi que c'est un strong support et que ça va tenir. Et qu'est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve hier avec un marché qui va vers le bas. Franchement, vers le bas. Et des open interest qui montent. Donc ici, on a quand même une information. Donc, l'information ici, c'est probablement soit des while qui short. Mais bon, le funding monte. Donc, a priori, il y a un changement de biais. Donc, c'est en train d'acheter le deep ici sur Binance. Donc, est-ce que c'est Binance qui est en train de racheter le support pour éviter la cassure technique ? À mon avis, oui. Binance était derrière le gros rallye de début d'année. En partie, on pouvait le voir avec leur appui en dérivatif. Et je pense qu'ici, c'est une opération sauvetage. Mais Bibite aussi. Les Bibiteurs ont a priori franchement long. Ils ont franchement long le support. Enfin, la descente. Et là, par exemple, on peut voir le défonçage au niveau des open interest au moment de la chute. Donc, globalement, quasiment tous des longs ont été obligés de clôturer. Quasiment autant que ceux qui ont acheté ici le strong support. Donc, ça long, ça long, ça long, ça long, ça long. Plaf ! Complètement déchargé. Complètement déchargé. Plaf ! Deux secondes après, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est du revenge shredding. Revenge shredding. Pam, 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 pam. On descend. Plaf ! Ça va vers le bas. Qu'est-ce qui se passe ? Et ici. Et donc, en fait, on a la bibite qui est en train de revendre shreds sur les lots. A priori, des longs. Et s'il y avait un... Ou alors un équilibre de longs et de shorts. Mais on pourrait... En considérant la neutralité ici du funding. On pourrait penser une majorité de longs. Et on voit bien ici dans la descente le long short ratio. Côté retail vers le haut. Tandis que les top traders vers le bas. Donc, moi, là, j'ai des informations, là, pour scalper court terme le Bitcoin. Donc, je vous invite à aller au bout de la vidéo. Je vais bientôt clôturer. Donc, je vous fais part simplement de mes émotions. Les indices boursiers, ça va. Ça va plutôt bien, pour l'instant. Les altcoins, il y en a qui font les foufous. On a vu les montées. Kava. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait... On a eu des trucs de fous. On a eu Tomo. On a eu Tava. Tava. Kava. Arpa. Avec des moves plutôt épiques. Ouais, pas mal de coins sympas. GMT qui a tout rendu post-news. J'avais pas vu que c'était le news, le rallye. RNDR, ça se porte bien aussi. C'est plutôt un coin qui est plutôt bullish. Encore à son entrée. Dans l'environnement actuel, ça stente, ce trade-là. Ne suivez pas ça comme conseil d'investissement. Hier, vous voyez, j'ai shorté Higgold. Move de 1000 balles sur VTC. Où c'est que je me retrouve ? À mon point d'entrée ce matin. Mais je dis, mais what ? Donc voilà, Atom, pareil, retour au point d'entrée. Il n'y a absolument rien qui s'est passé sur ce marché. Il y a juste Solana qui a perdu ses lots. Mais bon, pareil, retour au point d'entrée ce matin. Donc les gens sont confiants. Pas de peur sur ce marché. Et des longueurs de bas de range. Tandis que VTC nous fait un mouvement organique. Organique baissier. Donc voilà. Maintenant, il prend son temps. Vu qu'il se prend son temps, personnellement, hier, la chute de 1000 balles sur VTC, ça n'a pas empêché certains altes de faire des 50%. Bon, moi, je dirais, fuck it. On continue à trader ce qui est fort. Ici, par exemple, TRX, c'est fort. Pourquoi pas trader ce qui est fort ? Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, ben, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Après, bien sûr, si VTC se met à chier vraiment, mais un truc ouf, comme j'envisage qu'il va se produire, je pense que de par ce sentiment, de par cette surexposition Binance, de par cette exposition et cette confiance, en fait, aujourd'hui, le marché, je le vois et je le définirai par un seul mot. hop, c'est de la hop, il n'y a que de ça. Ici, c'est de l'espoir. Les holders, c'est les mecs qui continuent à holder en DCA, ceux qui achètent sur les supports, ceux qui continuent à abâiller les dips. dans les conditions actuelles, c'est que de la hop. Et hop, ça veut dire quoi ? Excusez-moi, c'est aujourd'hui, peut-être ça va être un méga rallye, parce que sérieusement, il va peut-être y avoir un méga rallye, mais bon, qu'importe. Je pense qu'il y a un play qui est relativement ok, c'est potentiellement de se préparer à ne plus être dans BTC avant que le graphique ait une autre gueule, parce que pour l'instant, ce n'est pas la bonne gueule. Bon, bien sûr, si vous êtes un longueur de support, ça paraît être un bon risque récompense. Sauf que je vous dirais, mais le support, ce n'était pas ici. C'est comme le rainbow chart, ça. Donc, on continue à dessiner des... On va faire des couleurs supplémentaires. Donc, voilà. Donc, ici, je dirais, ce qui caractérise le marché, c'est la hop. C'est la hop que ça va bien se passer. Mais là, hop, ça donne deux informations. C'est un, la majorité des acteurs sont all-in. All-in ou agrolevier. Pourquoi ? Il faut se refaire. C'est-à-dire, voilà, ils ont acheté leur bague. Et du coup, d'où vient l'argent ? Qui est l'argent qui va pumper les autres bagues ? C'est-à-dire, vous, vous avez 100% de votre capital ou une grosse partie de votre capital, disons, qui est déployée sur des altcoins et vous vous attendez depuis une année que ça remonte et tout. Et finalement, on est revenu au lot de janvier. Ou pire. Là, il y a une bande-annonce ici. Je vous le dis, mais ça ressemble à une bande-annonce. Attention, ce que je dis, ce n'est pas valable pour aujourd'hui. C'est pour les semaines, mois à venir. C'est une perspective de plusieurs mois. Donc là, on a beaucoup de hope, beaucoup d'espoir, mais pour qu'il y ait de l'espoir, donc c'est bien beau, disons que vous êtes les petits malins qui avaient acheté le bottom des cryptos de 2023, de mai 2023. Déjà, il y a un truc qui ne va pas dans la date. Les bottom en mai, ce n'est pas très bottom mai. Selling men, go away, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon. Donc les bottom en mai, disons que vous allez acheter le bottom de mai 2023. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre sur le marché. Il faut qu'il y ait des gens pour acheter vos bagues. Et qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont venir dans les cryptos ? La tendance, c'est l'intelligence artificielle. Il y a Facebook qui fait des 100%. Là, aujourd'hui, ils ont une mauvaise news Facebook. Ils ont une vilaine news. Mais il y a beaucoup de stocks qui ont posé leur bottom fin d'année dernière. Donc là, par exemple, vous voyez, novembre 2022, on est ici. C'est une jolie crypto à trade, ça, non ? A noter que Facebook, ils ont eu une news ce matin comme quoi ils avaient un milliard de... Ou plusieurs milliards de... Comment ça s'appelle ? D'amendes parce qu'ils avaient transféré des données, je ne sais pas quoi. Tu vois, le graphique, il a l'air vachement avoir peur. Il y en a plein des comme ça, la plupart des trucs. Donc, qu'est-ce qui va faire que monsieur et madame tout le monde vont aller acheter le shitcoin dans la crypto ? Ah, c'est vrai, c'est là où il y avait le mec avec les cheveux frisés qui a arnaqué tout le monde. Ah oui, ah, ok. C'est là où il y a des gens qui se sont fait pirater. Ah ouais, c'est ça que Bidon, il a dit qu'il fallait interdire et que ça... Tu vois. Donc, quand on est chargé en bague et qu'on a de la hope, il faut qu'il y ait de l'argent frais qui rentre dedans. La seule chose qui peut faire que l'argent frais rentre dedans, c'est simple, si vous connaissez ma théorie, c'est que vous gagnez des sous. Ça veut dire, vous avez acheté vos bagues et ensuite, vous allez voir votre voisin Robert et vous lui dites, putain, t'as pas vu, j'ai fait x10 sur mon fric. Et là, il dit, quoi ? Toi, con comme t'es ? Moi aussi. Et hop, il arrive avec ses sous. Sauf que là, les gens gagnent pas. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, la seule condition ici pour gagner du fric, entre guillemets, ou pour que l'argent frais arrive, c'est que ça soit juteux. C'est-à-dire que la FOMO s'empare du marché et que globalement, les gens se disent, aïe, 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 si j'en suis pas, c'est trop affreux. Donc là, je dirais que les investisseurs CHZ, qui ont un très bon risque récompense ici pour prendre un trade, pour appeler leur copain Robert, il faudrait qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Sauf que les gars, ils sont all-in depuis ici. Et le machin nous fait un trade angle descendant monceli. Mais les fondamentaux sont bons, donc t'inquiète. Voilà un peu mon idée. Donc aujourd'hui, excusez-moi de... Excusez-moi cette vidéo. C'est... Voilà. Hope. Absence de peur sur des lots. Pas de hype potentiel. En dehors de quelques scam coins. Celui de BenCrypto et... Et Psyhop, là. Donc, ce que je vous inviterais éventuellement, c'est quand même à considérer que... qu'on a peut-être une fenêtre d'un mois pour quitter le marché. C'est ce que je pense. On a... un mois... pour sortir de ces investissements. Il faut savoir que tout ce qui va pumper... Pour ça aussi, il faut faire très attention sur les lots ici. Par exemple, tous ces trucs qui sont sur les lots, là. Il faut faire très attention à ne pas les shorts. Enfin, les shortés, c'est quand même risquer de s'exposer à l'exit pump final, qui sera l'exit liquidity. Il y a beaucoup de fonds qui ont une tonne de shitcoins et qui n'ont pas pu se barrer. Une exit pump, ça se tente. Ce n'est pas les fondamentaux qui ont fait pomper... des coins à la con. C'est des gens qui voulaient sortir leur position. Par exemple, ARPA... ARPA, ça ressemblait à l'exit liquidity. Bon, il ne faut pas le short ici. Il faut voir le... Regardons un peu le... J'ai l'impression que c'est quand même trop shorté. Voilà, il y a trop de gens qui shortent. Donc, ça ne va peut-être pas s'arrêter tout de suite. Donc, voilà. Il y a pas mal de coins où peut-être qu'il y en a qui vont essayer de sortir de leur position. Une position annuelle, quoi. Mais je n'attends pas plus. Alors, peut-être que c'est l'aube du bull market. Peut-être que cette vidéo time, le bottom historique. J'essaierai d'en prendre un petit bout. Après tout, si c'est le bottom historique, et si c'est... Et si c'est le début du bull run, il me reste du capital. J'ai du temps devant l'écran. Donc, je devrais m'en sortir. Mais, mais, mais putain, quoi. Mais, mais fucking putain. Waouh. Sérieux. Alors, est-ce que c'est possible ? Je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il est possible, dans ce nouveau paradigme, que Bitcoin puisse embrasser une tendance haussière, et les altcoins, non. Euh, non. Que le Bitcoin puisse embrasser une tendance baissière, et les altcoins, non. Parce que le plus gros bêta hier, c'était Bitcoin. Ok. Donc, j'espère que je vous ai été d'une utilité. Sachez qu'avec Captain Lama, nous avons un service d'accompagnement pour vous aider à tirer le meilleur de votre trading. Faire vos propres trading plans. Je ne parle pas de trader mes idées de trade. Sinon, pauvres de vous. Déjà, si vous pouviez trader les vôtres, ça serait pas mal. Et vous pouvez, vous pouvez développer vos stratégies avec notre service d'accompagnement. Apprendre à utiliser l'indicateur. Lier indicateur technique. Market Metrics. Order Flow. Psychologiquement, une bonne gestion du risque. Et développer les couilles d'agir selon vos idées. De créer la réalité que vous voulez sur les marchés. Et, c'est le but d'Alpha Team. Donc, je vous invite à en prendre connaissance dans la... Dans la... Dans la... Comment ça s'appelle ? Dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans le brief du 4-20 avril, on avait une plage d'un gros mois jusqu'à fin mai, on y est. Ouais, putain, Salem. Tu te rends compte ? Le problème, c'est que le... C'est que le 20 avril, on était déjà quitté ton. Enfin, surtout moi. Mais bon, quand on est déjà quitté ton, c'est là qu'il faut se méfier. C'était aussi le but de la vidéo, c'était de dire est-ce qu'il ne faudrait pas se méfier un petit peu. Voilà, c'est ça aussi, par exemple. On a des graphiques qui sont boules, tout le monde est boule. App, problème. Pas de nouvel argent, donc. Et là, on arrive sur les supports. Et les gens sont boules aussi. Mais putain, quand c'est qu'on n'est plus ? Quand les graphiques sont beaux, les gens... Quand même, putain, moi personnellement, ce que je vois, c'est de la grid dans le marché. Je vois de la grid. Je suis mi-avril et tout ce que je vois, c'est de la... Je l'aperçois. Dites-moi qu'il n'y a pas de grid sur ce putain de marché. Ce n'est pas de la grid, ça. Bon, PP, c'était la fin du poule, mais... Attends, c'est quoi ? Il y a Psy-Hop. Psy-Hop, ce n'était pas de la putain de grid. Ce n'est pas de la merde, ce truc ? On est où ? C'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? Putain, on est en... Crypto BitBoy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'avenir de... L'avenir de... de la crypto ? C'est lui. C'est lui. Ok, bon, ben voilà, les gars. Sérieusement ? Mais ça, c'est ma faute. J'étais trop... J'étais trop birich hier et je n'ai pas eu assez de profit pour mon bon billet. Donc voilà, tant pis. Je n'ai pas eu assez de billet pour mon bon billet. Donc du coup, il va falloir que je digère ça aujourd'hui. La digestion, ça fait partie du job. Tout à fait. Je suis tilté. Tu as raison. Donc, je vous laisse avec cette météo du Bitcoin. Je vous laisse prendre les considérations. Je suis vraiment sérieux quand je pense qu'on a maximum un mois pour sortir du marché. et a priori, a priori, mon play raisonnable serait de me positionner swing short BTC et de scalper les merdes dans tout. Voilà. Allez, bye et à la prochaine.